Allô! Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait beau, il fait beau. J'ai la tuque, le gros manteau. On est en décembre au Québec, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de neige, vraiment pas beaucoup. Alors ici on est à... Saint-Ours. Oui, on est aux écluses, à l'écluse. Il y a eu une écluse sur la rivière Richelieu à Saint-Ours. Alors c'est un beau site là, mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Il n'y a pas d'ours. C'est mon ours toi. Oui, c'est ça. Alors on va répondre à vos questions aujourd'hui, mais... On a des petites choses à dire en premier, il ne faut pas oublier à la fin. Oui, alors tout d'abord, sachez encore une fois qu'à la fin de cette vidéo, il va y avoir la correction d'une toile, une peinture. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ça, c'est à la fin de la vidéo. C'est déjà un très beau tableau et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer quand même. Tu avais autre chose à dire? Non, mais ils ont bien aimé la correction d'avant aussi. Oui, hein? Oui, oui, oui. Beaucoup de monde avec la madame, avec plein de couleurs que tu avais mis là, des ombres et tout ça, c'était super bien. Oui, le visage là, oui, c'est vrai, c'était super. Et puis il y en a beaucoup qui ont aimé mon sucre à crème. Oh, le sucre à crème, hein? Et puis il y en a qui ont essayé, là. Attention, il y a beaucoup de… De calories. De calories là-dedans, oui. Oui. Puis c'est selon qu'on a aussi… Ah, on a passé encore à télévision, à vlog. Oui, on est passé à l'émission vlog qui… Dimanche passé. Qui est le dimanche soir sur TVA, encore une fois. Puis là, ils nous ont montré un petit peu plus avec même un extrait d'une vidéo. C'est super. Et on a vu Linda! Ah! Je dis, je suis là! On est célèbre, oui! Oui, ben là, c'est pas pire. Il ne nous dérange pas trop pour les… Non, les paparazzi, on les a semés. On a roulé vite. Ok, puis tes nymphéas de monnaie? Ah, les nymphéas. J'ai fini le tableau des nymphéas. Donc, c'est sûr que ça a été long. Donc, le montage est long. Un montage vidéo, tout ça. Donc, on va commencer ce lundi. Donc, après-demain, vous allez voir la première partie, le premier chapitre, dans la formation, pour ceux qui sont abonnés à la formation en ligne. Et ceux qui ont acheté la formation qui s'appelle « Peindre à la manière 2», vous allez voir ce nouveau cours qui va être là. Donc, les nymphéas de Claude Monet. On va commencer tranquillement. Oui, mais tu as marqué ici « Musée d'art de l'université». Ah oui, c'est ça, c'est un tableau. Donc, c'est la reproduction du tableau qui est exposé. Dans ce tableau-là, il est exposé au Musée d'art de l'université de Princeton. Voilà. Donc, petite précision. Et voilà. Donc là, le tableau, il est fini. Au moment où on fait cette vidéo, il est fini. Mais ça a pris, je pense, le cours va durer plus de sept heures. Il va y avoir trois chapitres. Donc, vous allez, on va mettre des petits morceaux pendant trois semaines. C'est bon. Ça, c'est donc lundi. Puis, n'oubliez pas, mais tantôt, là, on va vous montrer ma recette des petits pains fourrés. Oui. Alors, donc, on répond aux questions. Après, on va vous mettre la recette comme ça, un petit montage rapide quand elle a fait des petits pains fourrés. Bien, j'en ai fait 192. Ah! Mon Dieu! Bien, je n'ai donné, là. C'est pas qu'à nous, là. Pensez pas si c'est tout à nous, là. On n'a pas tout mangé, non? Non, 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 non. On en a mangé deux chacun. Chacun deux. C'est tout. C'est tout. Mais j'en donne des douzaines, des douzaines à mes enfants pour qu'ils mangent ça chez eux, là. Alors, on va vous montrer ça. Ça va être vraiment intéressant. Un petit pain fourré à la Linda. Mais en parlant de recette, là, on a madame le cause, OK? Elle nous fait un bon témoignage. Elle nous parle aussi de recette de poutine. Je vais commencer. Elle dit, vous êtes deux rayons de soleil en cet hiver, c'est une particulière. Oui. Merci pour votre bonne humeur. J'ai le bonheur de visiter en mars dernier Montréal et déguster la fameuse poutine. Si Linda pouvait nous donner la recette, j'aurais l'impression de retourner dans votre beau pays. Mais la recette est trop facile. Oui, c'est pas... C'est un assemblage, hein? Oui, c'est un assemblage. Même si je voudrais... Mes frites? Non, mais qu'est-ce qu'on... Non, mais qu'est-ce qu'on... On va leur donner la recette. On va vous le montrer, puis on va la manger devant vous. Oui, c'est ça. Bon, on vous la donne quand même tout de suite. C'est une canne de... Non, une canne, c'est une boîte. Une boîte. Bon, regardez, non. C'est des frites. Ah, ça, c'est ça. Du fromage en crotte. En crotte. En crotte. Du cruche-cruche, donc... Fromage en crotte. C'est spécifique au Québec, ça. Oui. Et donc, une sauce à poutine, tout simplement, qui était une sauce préparée d'avance, soit en boîte de conserve, soit en poudre délayée avec de l'eau chaude. Oui, c'est barbecue qu'on appelle par chez nous. Je ne sais pas si vous avez ça. Non. Non? OK, c'est ça. Ça a été pas mal dur, hein? Ça, ça. Mais sinon, donnez-moi votre adresse. Je vais vous envoyer des sachets, puis tout. Ça va me coûter cher tantôt. Quand on vient en France, on en ramène, oui, hein? Oui, on en ramène à ton fils. Alors, on va répondre aux questions? Oui. Merci beaucoup, Madeleine, pour le témoignage que tu nous as donné. Ah oui, merci. OK. Jean-Claude Courcel. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Et tout le monde ensemble, OK? Ensemble, allez-y. Bonjour, Jean-Claude. Il dit bonjour. Comment peut-on vieillir un tableau fait à l'acrylique? Un tableau peint à l'acrylique pour le vieillir? La première méthode, c'est d'attendre que le temps passe. Attendre 500 ans ou 600 ans, il va être assez vieux. On ne peut pas vraiment accélérer le vieillissement. C'est comme du vin ou du fromage. Il va falloir attendre. Mais non, plus sérieusement, il existe des médiums, par exemple, en acrylique, chez Liquitex, qui vont permettre de faire des craquelures de la peinture, mais ça, il faut le faire au moment de la peinture. Si votre peinture est déjà faite et peinte, lui donner l'aspect du vieux, regardez un peu comme j'ai fait dans la peinture La Joconde, c'était à l'huile, mais j'ai donné l'aspect du vieux en imitant les couleurs que je voyais jaunies. On fait un petit glacis légèrement jaune. C'est ce que j'ai fait à la fin. J'ai terminé avec un glacis d'ocre jaune, vous voyez, mais très, très peu. Vraiment un glacis presque pas coloré. Et à ce moment-là, vous pouvez jouer comme ça. Des fois, peut-être même un petit peu de plus foncé sur des coins, sur des bords. On peut essayer comme ça de donner un aspect vieillot à une peinture. Et les craquelements, les craquelures peuvent être faites. Il y a un médium pour ça, comme je vous l'ai dit, chez Liquitex. Mais ça, il faut l'appliquer avec la peinture. Mais sinon, c'est tout. Ça veut dire que s'il ne l'a pas appliqué dès le départ, ça ne pourrait pas fonctionner? Non, on pourrait par exemple revenir dessus, retravailler le tableau, repeindre un petit peu par-dessus à des endroits avec ce médium. Peut-être, je ne sais pas si c'est un... En mettant, j'imagine un paysage. Vous refaites le ciel et puis vous remettez ce médium. Ça va le craquelé. Après, vous revenez sur les arbres pareils, etc. C'est éventuellement possible, même sur toutes sortes de sujets, puisque n'importe quelle peinture, à n'importe quel moment, on peut revenir dessus puis la retravailler, en ajouter encore. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est faisable. Il n'y a pas une recette comme par exemple, je ne sais pas moi, appliquer du vernis puis mettez-le au four pendant 15 minutes à 350. Il n'y a pas de recette comme ça, je ne sais pas. Je n'y ai pas aussi. Ok, on continue avec Christian Gissy. Bonjour Christian. Quand on reprend sur du vernis à retoucher, faut-il qu'il soit sec? Ou peut-on peindre tant qu'il est encore collant? Oui, c'est une excellente question. Alors, regardez. Vous pouvez attendre que ce soit sec, oui, pour reprendre par-dessus. Normalement, c'est comme ça qu'on fait, c'est le but. Mais du vernis à retoucher, on peut en ajouter aussi à notre peinture pour la rendre plus collante et qu'elle sèche un peu plus vite. On peut l'ajouter du vernis à retoucher à notre médium aussi. Donc oui, je pense que si on peint sur du vernis à retoucher qui n'est pas sec, ça ne posera pas de problème. Ça ne fera pas de dégâts et si vous êtes pressé ou autre, vous pouvez peindre dessus. Puis ça va juste accélérer le temps de s'échange de la peinture que vous y ajoutez. Voilà, donc c'est correct. Oui, on peut le faire. Ok. On continue avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. J'aimerais connaître la différence entre le liquin et la liquide que j'ai acheté hier. Oui. Comme il n'y avait plus de liquin. Oui. Mais cet alkyd me semble bien différent. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire du glacé avec peinture à l'huile? Oui, 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 bien sûr. Alors l'alkyd, médium alkyd, c'est pour accélérer le séchage. Ça accélère beaucoup le séchage. Par exemple, moi j'utilise le médium alkyd de Gamblin qui est quand même assez, on va dire, de consistance, pas tellement liquide, un peu comme un miel liquide. Voilà, vous voyez. Et plus le temps passe, plus il va épaissir. Puis là, j'ai fait venir un nouveau médium alkyd. Je ne sais pas c'est quoi la marque parce que je l'ai acheté chez Kama Pigment à Montréal et il m'a étiquette Kama Pigment dessus, puis on ne peut pas voir ce qui est en dessous. Comme j'ai acheté un autre produit, un médium à séchage rapide, lui j'arrive à voir que c'est du Holbein parce que je le vois écrit en petit à quelque part. Mais le médium alkyd, je ne sais pas d'où il vient et il est extrêmement plus liquide. Il n'est pas entamé, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais voir ce que ça va donner bientôt quand je vais m'en servir. Mais vous voyez, c'est un médium alkyd dont je suppose qu'il sera quand même à séchage très rapide. Le liquin, c'est aussi un médium à base d'alkyde, mais dans lequel ils ont rajouté une espèce de gel qui lui donne cette texture-là qui est très particulière. Donc c'est ça, le liquin, c'est l'idéal pour faire des glaciers parce qu'il sèche vite, mais qu'il a cette texture de gel, alors que médium alkyd ne l'a pas. Alors votre médium alkyd, vous pouvez l'additionner d'un petit peu d'huile de lait, même un petit peu de diluant à peinture si vous voulez. Mais l'huile de lait, ça va lui donner un peu d'épaisseur s'il est trop liquide. Voilà, attention, s'il est trop liquide. Et puis vous allez pouvoir faire du glacier avec, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, moi je dirais, oui, je prenais le médium alkyd, je rajouterais de l'huile de lin, pas du diluant, juste de l'huile de lin, et puis ça va faire le travail pour des glaciers. Mais faites attention de toujours travailler avec très peu de peinture et beaucoup de ce médium-là. Voilà. OK, on continue avec Aliane Ambi. Bonjour Aliane. Bonjour Aliane. Elle dit, coucou Linda et Renée, vous devenez des stars. Disponibilité, partage plus gentillesse et humour égale 3 étoiles. Merci beaucoup. Merci Jean de voir votre quartier sous la neige et les décorations. Là, on n'a pas les décorations, mais premier, en fin de semaine, on est supposé d'aller... Voilà, samedi soir, samedi, il va neiger beaucoup normalement. Et c'est le seul moment, puis dimanche, il va pleuvoir par-dessus. Alors nous, ce qu'on a décidé, c'est samedi soir, on va sortir faire cette vidéo des décorations de Noël. La nuit, et on vous le présentera donc samedi suivant, samedi prochain, samedi qui vient là. Ben non, pas samedi qui s'en vient, l'autre. Oui, mais c'est parce que là, on est samedi quand on regarde ça. Ah oui, excusez! En fait, on est vendredi, on fait ce tournage aujourd'hui vendredi, vous allez le voir demain samedi, le temps qu'on fasse le montage. Ça se dit l'autre samedi, et on va avoir, on va être à deux dodo de partir pour... De partir pour le Mexique. Pour le Mexique. OK, elle pose une question. Oui. Comme il y a des gammes de qualités différentes, y a-t-il des qualités de Gesso différentes? Lesquelles que tu pourrais conseiller? Et oui, il y a des qualités de Gesso différentes parce que ça nous est arrivé justement à la fin de l'été, cet automne, quand on a repris toutes nos toiles, les vieilles toiles que Linda les a toutes poncées, tout ça. J'ai fait appliquer le Gesso, puis elle me disait, mais je suis rendu à trois couches et on voit toujours à travers. Et on voit toujours à travers, oui, c'était pas bon. Et pourtant j'avais, alors elle a pris, on a un petit seau de Gesso qui est tout neuf, le PBO, il était très transparent. Et moi j'avais un restant d'un Gesso que j'utilisais moi dans l'atelier pendant qu'elle l'utilisait dehors, on avait deux seaux différents. Moi j'utilisais l'ancien qui lui, non, oui c'est ça, c'était le PBO toi? Non. Non, c'était pas le PBO. C'était du Demco. Oui, c'était pas le PBO. Demco, excusez. Il me semble qu'il arrêtait bien. Non, non, c'est ça, Demco qui est fabriqué ici au Canada. La marque Demco, il était vraiment très transparent. Et moi j'utilisais alors un seau qui avait marqué dessus Currys. Currys, c'est un magasin à Toronto où j'achète du matériel d'artiste. C'est un magasin, il met sa marque sur le pot, comme le géant des Beaux-Arts pourrait mettre sa marque, ou Dessert le fait aussi, mais c'est pas eux qui fabriquent. Ils demandent aux fabricants de mettre la marque dessus. Je soupçonne que ça doit être du Liquitex. Je ne pense pas que ce soit du Golden par rapport au prix là, mais je ne sais pas que ça serait du Liquitex. Donc cette marque-là qui a fabriqué ce Gesso est vraiment meilleure. Donc oui, il y a des qualités différentes, c'est certain. Alors certainement que la qualité va jouer aussi avec les prix. Oui, lequel tu conseillerais à peu près? Moi je dirais Liquitex. Liquitex? Golden, Liquitex, ce sont pas mal les meilleurs fabricants, les meilleures marques au niveau des produits d'acryliques. Et Liquitex, il fait des gammes de produits extrêmement larges. Ils l'ont-tu en France? Oui, oui, oui. Ok, ça fait que Liane probablement est en France, donc ce serait bon pour elle. Ok, on continue avec Corinne Lepers. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Je vois qu'elle avance beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses visages. Ah oui, 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 c'est vrai, oui. On devrait t'appeler la femme au mille et un visage parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des beaux tableaux, oui. Oui, oui, j'ai hâte de le voir fini celui-là. Ça doit être du travail et long à faire aussi. Oui. Elle dit qu'elle a vu récemment dans une émission qu'elle a prise en cours de route l'utilisation de la terre de Sienne à partir de la vraie terre. Oui. Apparemment, celle-ci serait très prisée et servirait pour toutes sortes de peintures, même pour peindre des murs, etc. Comment s'y prendre pour l'utiliser en tant que peinture acrylique? Alors, oui, la terre de Sienne, comme l'ocre aussi, vous savez, à Roussillon, en Provence, là, on peut aller visiter des carrières d'ocre, mais on n'a pas le droit de ramasser la terre par terre parce que c'est utilisé pour les peintures. C'est du pigment, voilà, la terre de Sienne, l'ocre rouge, l'ocre jaune, peu importe, ce sont des pigments qui viennent des terres, c'est de la terre qu'on ramasse. Alors, les fabricants de peinture, ils vont prendre cette terre et ils vont la broyer très, très, très finement. Le travail pour faire de la peinture à partir de terre comme ça, il va falloir travailler très fort sur le broyage. L'idéal, c'est d'utiliser la méthode, on va dire, artistique, professionnelle, c'est d'avoir une plaque de verre, une vitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus dans la caméra, mon amour. Non. Elle m'a lancé une boule de neige. Attends, attends. J'ai fait des boules de neige. Elle est dure, celle-là. Attends, attends, attends. Les enfants s'amusent. Alors, je continue. Excusez-moi. Allez sur le site internet qui s'appelle kamapigment.com. Cherchez sur Google, par exemple. Et vous allez trouver tout le matériel pour travailler avec les pigments. Donc, ça prend une plaque de verre, de vitre et ce qu'on appelle une molette. Vous allez chercher molette. Molette peinture, par exemple. C'est un ustensile en verre qui est gros, qui coûte très cher. Et donc, là, vous mettez la terre entre la vitre et la molette. Vous l'écrasez avec la molette par un mouvement rotatif. En appuyant sur votre vitre, tranquillement. Ça va broyer et rendre votre terre d'une manière très fine. Un peu comme on le ferait dans un pilon aussi. Et une fois que la terre est suffisamment fine pour ne plus faire des... On va dire des... Des grains. Des grains dans votre peinture. Elle est vraiment très, très fine. Vous allez pouvoir ajouter du médium acrylique. Un petit peu de médium acrylique, tranquillement. Vous en rajoutez jusqu'à ce que ça devienne la consistance d'une peinture normale. Et ça, vous le mettez dans un tube étanche parce que sinon, ça va sécher. Ça sèche très vite. Voilà. Et comme ça, vous avez fait votre propre peinture acrylique de terre de sienne. Et on fait pareil avec l'ocre. Alors, j'ai fait un cours en vidéo qui est dans la formation en ligne où je montre comment on fait notre propre peinture. Et justement, j'ai rempli un tube d'acrylique ocre jaune que j'ai fabriqué moi-même. Et puis, par des mélanges en plus. J'ai mélangé des pigments pour obtenir une espèce d'ocre jaune. Et ça a super bien fonctionné. Elle est encore fraîche dans mon tube. Ça fait des mois et des mois qu'elle est faite. Et je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Elle est très bien. Donc, oui, c'est très faisable. Alors, on peut faire sa peinture à l'huile, sa peinture acrylique. On peut faire sa gouache. On peut faire sa propre aquarelle aussi. Tout est question de modifier le liant, simplement. Imagine-toi, dans le temps, hein, que... Ben, regardez! Les pigments qui faisaient ça, ils faisaient eux-autres-mêmes. Je me rappelle, il y en a une, qu'on avait vu, tu sais, qui était un petit peu folle, là, qu'elle allait chercher de l'argile, là, beaucoup, beaucoup, là. Oui, oui, oui. Comment elle s'appelle, non? Elle s'appelait Séraphine de Sanlis. Oui, on a vu son film, puis elle creusait, elle creusait tout le temps. Séraphine de Sanlis, on la voit faire ses propres pigments. Mais surtout, dans La jeune fille à la perle, dans le film, vous voyez, la jeune fille qui est servante, pour son maître, Yann Vermeer, elle fait ses peintures. Elle va acheter les roches, tu sais, la pilazulie, la pierre, pour faire le bleu outre-mer. Elle va acheter les matières premières qu'elle va broyer pour son patron, là, qui... Son maître. Son maître artiste. Elle lui fait ses peintures aussi. Il va falloir que je fasse ça pour toi, mon Dieu, j'aurais pas fini. Oui, et il faut que tu m'appelles maître. Non. Ben oui. Non. Est-ce que je devrais l'appeler maître? Ben, tu m'appelles maîtresse. OK. On continue avec Jackie Bouillet. Bonjour, Jackie. Une question encore sur les pinceaux. Pour venir... Pour vernir, excuse-moi, quels pinceaux pour qu'il ne laisse pas de traces? Quel pinceau tu lui conseillerais? Oui. Je dirais qu'il y a très peu de... Je pense pas qu'on puisse ne pas laisser de traces de pinceaux en peinture. C'est ça. Ah, en vernis. Vous pouvez essayer, par exemple, je ne l'ai jamais fait, le pinceau en mousse. Pourquoi pas? Vous savez les pinceaux en mousse qu'on jette après là? Ça ne coûte pas cher. Vous pouvez essayer ça. Sauf que la mousse va quand même absorber du vernis. Vous allez en gaspiller. Vous allez en avoir... Qui va se charger dans le pinceau, qui ne sera pas déposé sur la toile. C'est certain. On s'en sert pour l'époxy, par contre. On l'utilise pour l'époxy. Ça va très bien. Mais l'époxy ne laisse pas de traces de pinceaux parce qu'il va se replacer. Moi, ce que je fais, j'utilise un pinceau large. En soie de port. Et pour éviter que les coups de pinceaux se voient, je vais donner des petits coups un peu dans tous les sens. Parce que si vous donnez toujours des coups de pinceaux à l'horizontale, ça va créer un motif horizontal qui est répétitif et qui va se remarquer plus. Si vous donnez des coups de pinceaux en diagonale ou en vertical, de la même manière régulièrement, ils vont se remarquer parce qu'ils vont être là, visibles. Tandis que si vous donnez des coups de pinceaux un petit peu dans tous les sens, je fais des petites croix comme ça, ces coups de pinceaux peuvent être, on va dire, confondus avec les coups de pinceaux de la peinture, de la dépose de la peinture. Et à ce moment-là, ils vont être plus discrets parce qu'ils seront variés en nombre varié, puis des formes variées, tout ça, ça sera beaucoup moins visible. Sinon, le pinceau qui laisserait le moins de traces, je vous le dire, ça serait un spalter pour la peinture aquarelle. Vous savez, ces pinceaux larges, dans un poil très synthétique et très mou, voilà. Donc, à ce moment-là, pas forcément très mou comme de l'écureuil, mais synthétique, souple, c'est ça. Pas de la soie de porc. À ce moment-là, peut-être que vous arriverez à avoir moins de traces, mais sinon, il y a l'aérosol, vernir à l'aérosol, et là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de traces de pinceaux. Tu sais, tu me fais penser, quand tu dis pour vernir avec plein de pinceaux, c'est vrai que quand quelqu'un peint aussi, là, je voyais à l'atelier, il faisait tout le temps les mêmes coups. Tu sais, je dis, c'est pas comme ça. Puis quand on te voit peindre, là, on te voit plein, plein, plein de... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Mais ça réussit, hein? OK, on continue avec B Balmes. Bonjour. Bonjour, B Balmes. B Balmes. 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 Balmes, Balmes. Bonjour, j'ai l'impression d'avoir terminé mon tableau, mais je m'aperçois qu'il manque de la matière. Comment y revenir sans tout gaspiller? Il faut y revenir. Dites-vous que vous ne gaspillerez pas, c'est tout. Vous avez été capable de travailler jusque-là. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait plus de matière sur le tableau, il faut revenir par-dessus. On n'a pas le choix. Essayez de refaire à peu près les choses que vous faisiez. Peut-être même en apportant encore des améliorations. Mais on n'a pas le choix, oui. On a un petit peu par petit peu le pas trop gros. Oui, tranquillement, un coin à la fois. Puis il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Quand on peint, on peint. Mais dites-vous aussi que pendant que vous allez faire ça, ces coups de pinceau supplémentaires que vous allez mettre sur votre tableau, même si vous avez peur, vous avez la crainte de l'abîmer, dites-vous que chaque coup de pinceau est bien pour votre apprentissage. C'est un acquis. Chaque coup de pinceau est un nouvel acquis pour vous. Et vous allez apprendre tout le temps, ça va vous améliorer, c'est certain. Fait que la peur va partir aussi, petit à petit. Oui, mais il faut faire attention non plus de ne pas... Comment je dirais ça? Surcharger, oui. Parce qu'il y en a qui disent, c'est beau, je pense que j'ai fini, il rajoute, il rajoute, puis là il rajoute trop, puis là il gâche. Oui, oui. Une autre chose aussi, c'est peigner sur votre tableau comme si ce n'était pas le vôtre. Tu sais, vous dites, je m'en fous, c'est pas le mien, puis que je... Si je le gâche, c'est pas grave. Bon, on finit avec Isabelle Foubert. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Est-ce que tu peux regarder un paysage sans penser à le peindre? Ben non. Non. Pourquoi on regarde là, puis on voit tout? Oh, chaque paysage est un tableau. Oui. Regardez, ici, là, il y a une quinzaine de tableaux à faire si on le souhaite. Hein? Et puis en plus de ça, il y a deux portraits, là. Ben oui. Déjà, Johan nous a fait... Hé, Fou, qu'on fasse... La semaine prochaine, Johan, si tu nous écoutes, là, René, là, il y a comme mission de mettre ton... Oui, oui. Qu'est-ce que tu nous as peint, moi, puis lui, là, dans notre... On l'a le cadre. On va l'encadrer. On va l'encadrer, puis on va te le montrer. Ben oui. Mais c'est beau, regardez là-bas. Ah oui. Des reflets, puis tout, oui. La rivière Richelieu, avec un petit peu de la glace, le soleil, là, oui. Oui. Et là, ce sont les écluses. C'est une écluse, une seule écluse, voilà. On s'ennuiera pas de tout ça, par exemple, hein, dans une semaine, là. On va peut-être à la chaleur. Ouais, mais là, on va pas les faire baver, là. Non, 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 ben, écoute, les autres, la chaleur, ils voulaient être dans la chaleur ici, c'est des moins, moins, moins. Le soleil sort, le soleil sort derrière nous. Oui. Ben oui. Ça fait qu'on est en contre-jour, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dirais que je m'en vais faire mes petits pains? Allez, tu t'en vas faire les petits pains? Oui. Allez, donc voilà, Linda va aller faire ses petits pains. Puis moi, je vous retrouve samedi prochain, puis je vous souhaite une bonne semaine. Et moi, je vous retrouve après les petits pains pour la correction. Bye-bye! Et moi, je vous retrouve de suite après les petits pains pour la correction. Non, on recommence ça, puis j'ai ri. Oui, oui, c'est pas ça, mais attends un petit peu. Est-ce qu'on va pas faire... Un goûter? Non, je veux dire, après les petits pains, une présentation, maintenant c'est la correction? Non, non, non. Ok, donc on la refait la fin. Ok, vas-y. J'attendais que tu que je dise. Quoi tu dis? Ah, 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 ah! Hé! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! On peut plus la faire, là. On est trop fort de rire. Alors là, ah, 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 ah! Je vous retrouve la semaine prochaine! Non, non, on compare, on va comme ça. Bon, bon. Bien me reboulons. Pour mes petits pains fourrés, je vais vous donner les ingrédients. Bon, on va commencer par la viande. C'est du... Nous autres, on appelle ça davirnaché ou du steak haché. Davirnaché. Oui, c'est ça. Moi, j'en fais beaucoup, vous voyez, il y en a pas mal, hein? J'ai 4 kilos dedans. J'ai besoin, au moins, parce que j'ai 5 oignons pour tout ça. Ici, on appelle ça, j'espère que vous avez ça chez vous, c'est de la sauce chili. Si jamais il n'y en a pas, moi, j'irais avec le ketchup. Ici, j'ai deux bouteilles de 750 millilitres pour tout ça. Ici, j'ai des cannes de soupe. Bien, moi, j'ai été prendre du... Bien là, je vais en varier cette année. Je vais prendre du fromage cheddar, 284 millilitres, j'en ai deux. Après, j'ai ici poulet avec riz, 284 millilitres, c'est des soupes en bois. Mais, d'habitude, on prend de la soupe gumbo. On a aussi du mozzarella, fromage. Et ça, c'est sûr qu'on a besoin du pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Un peu plus comme ça Mais ça après On a des petits Tu fais des lamelles de mozzarella que tu vas mettre à l'intérieur du pain sur la viande C'est ça, je vais te montrer ça après Oh ça va être bon Comme ça Musique 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 Il faut vraiment que la viande soit toute cuite Il ne reste plus de rose Oui Il faut que ce soit en petits morceaux Des quatre sucres Musique 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 Oui c'est ça C'est pour ça Des petites navettes Ce que tu as mis c'est les soupes au poulet Oui Et là tu rajoutes la soupe au fromage Fromage cheddar Ah mais ça devrait être bon ça Oui ça devrait être bon Ceci nouveau cette année Je l'essaye avec ça Sinon vous pouvez quand même prendre seulement des soupes au poulet Il n'y a pas de problème Si il n'y a pas d'autre sens Tout 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 On devrait se faire du fromage Comme ça Ça imbibe la viande Ce qui donne un goût sucré à tes petits pains Bon on va y goûter pour voir si c'est bon C'est très très chaud Hum Un vrai délice Là ça s'est quand même pas mal épaissi Tu sais ça fait pas trop trop épais non plus C'est quand même un genre de petite sauce Peut-être ça ça se fagate On l'enlève Ça sent vraiment bon hein C'est ça que ça fait Mais moi regardez ici il y a comme du gras Ok qu'est-ce que je fais J'essaie de l'enlever un petit peu Ok tu dégraisses Oui c'est ça tu sais Tranquillement il faut avoir beaucoup de patience hein Enlever le gras Mais il n'y en a pas tant que ça Il n'y en a pas beaucoup Ok bien là tout est cuit J'attends que ça soit quand même assez refroidi Peut-être dans une heure et demie deux heures Parce que c'est un gros chaudron quand même Ouais puis le refroidissement ça va l'épaissir aussi Oui c'est ça Fait qu'on attend Puis après je reviens avec comment on On fourre le petit pain Fait que ça c'est des petits pains ici On appelle ça des petits pains Bien par chez vous René vient juste de me dire C'est des petits pains au lait Fait que qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ils ne sont pas fendus Il faut qu'on le fend Qu'est-ce qu'on fait On arrive ici Il ne faut pas le fendre jusque-là Parce qu'il faut mettre la farce dedans Moi qu'est-ce que je fais Je le coupe Un petit peu pour enlever Le pain Ça arrive une partie Une partie Seulement ça Et d'habitude on met le fromage sucre dessus Mais là je le mets en dessous Parce que quand on va aller mettre les petits pains au four Ça va moins coller On fait simplement ça Tiens Et si tu veux les mettre suite au four sans les congeler Tu fais ça ici Et voilà un petit pain fourré Oui Et là j'ai décidé de les mettre un par un Pour pas que ça tâche ou ça mouille l'autre pain Parce que si vous en mettez deux côte à côte Ça sera pas bon Ça sera pas bon Ça va déborder C'est ça Parce que quand on le cuit On le laisse dans le papier aluminium On fait ça On fait ça Ça rentre en dessous Et ça vous fait un petit pain Puis ça quand vous le prenez Parce qu'on peut les faire congeler là Fait que quand on les fait congeler On les sort du congèle On les dégèle pas On les met tout de suite au four On les met pour 150 Je sais pas si Fahrenheit Fahrenheit Et à peu près une trentaine de minutes Bien vous laissez le papier à l'huile Parce que sinon le petit pain va brûler Oui Et le fromage est supposé fondre dedans Puis c'est pour quand on le jette On va le voir tantôt tu vas le faire Bien oui C'est tout Bon notre super est prêt Regardez Je crois Ah il y a un fromage qui manque Ha ha Je crois que j'ai fait Combien de douzaine ? 8, 12, 13, quasiment 14 douzaine Et c'est ça que ça donne Un petit pain Et ça sent bon Bon on déteste ? On va goûter ça ? Hum Titi Bon appétit Bon appétit Hum 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 c'est bon Je suis bonne amarrée ? Oui Mais attention Mais attention Ça va pas tout seul ? Ben non Avec un bon petit verre Moi c'est bon Ça c'est bon À la vôtre À la vôtre Puis j'espère que vous allez avoir aimé ma recette Une autre fois je ferai une autre recette De quelque chose Oui ben une autre fois ça sera autre chose La prochaine fois je vais vous faire une salate Mon dieu Une salate Une salate ? Une salade d'amour Ah oui une salade d'amour Ça c'est bon ça Oui Ça c'est très très bon Je vais en faire ça C'est bon puis c'est sentimental C'est sentimental puis santé Eh oui Donc à la vôtre ! À la vôtre ! Alors nous revoici pour une nouvelle correction En fait non c'est pas une correction parce que le tableau est beau Le tableau est très bien je vais vous le faire découvrir C'est plus se poser la question comment est-ce qu'on peut encore apporter des améliorations à un tableau Lorsqu'on pense qu'il est terminé ou lorsqu'il nous paraît bien Mais est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? C'est ça la véritable question Alors voilà je vais vous faire apparaître les images L'image pardon Donc voilà c'est la toile de Diane Vanod Alors merci beaucoup Diane de vous prêter à On va dire à cette dissection de votre peinture Et alors je vais lire un petit peu le message Voilà je pense qu'elles ne sont pas vraiment impressionnistes On parle des tomates Et surtout je ne sais pas voir si le tableau est terminé C'est vraiment c'est ça qu'on se pose souvent comme question Est-ce que j'ai fini ou non ? Ou qu'est-ce que je peux faire encore pour l'améliorer ? Autour de moi on me dit de ne plus le toucher Alors quand même je vois quelques imperfections Les nervures des feuilles Et peut-être que mes verres ne sont pas assez variés C'est fait à la peinture à l'huile sur une toile 30 par 40 cm Alors on va analyser, on va regarder tout ça C'est vrai que c'est beau, c'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire Alors si on parle, oui, au niveau des nervures de feuilles Elles sont peut-être parfois un peu trop fortes, un peu trop présentes Des véritables nervures de feuilles Parfois on les voit plus, on les voit moins Elles disparaissent un petit peu Ces choses-là Ensuite de ça c'était quoi ? Les verres, est-ce que les verres ne sont pas assez variés ? Moi je dirais les verres ça va, ils sont assez variés Cependant, on peut quand même apporter quelques touches d'amélioration encore certainement À ce stade, donc qu'est-ce qui resterait à faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer ? Donc si on va regarder au niveau des nervures, effectivement Je vais prendre mon pinceau, voilà Je vais revenir sur quelque chose de pas trop fort Tout petit Je vais prendre la couleur de la feuille On va commencer par cette feuille, par exemple Comme ici regardez les nervures, elles sont beaucoup mieux Parce que là elle est forte, on la voit bien Puis là elle disparaît un petit peu C'est pas tout le temps la même force Ni la même épaisseur, ni le même foncé de la nervure Ça change Donc c'est ça, je vais prendre ici, on va commencer à celle-là Je prends la couleur de la feuille ici Puis je vais venir, voilà Faire un petit peu disparaître légèrement certaines nervures Je les rends simplement plus distraites Discrètes, discrètes J'ai dit distraites, non discrètes J'ai fait un lapsus Discrètes aussi, distraites Distraites, non pas distraites Sinon c'est moi qui serais distrait Voilà, tiens, ici aussi je prends ce vert Je vais en mettre un peu, voilà D'abord j'atténue un petit peu Et l'autre chose qui est faisable aussi C'est de rajouter un petit peu des lumières sur les nervures Tiens, ici aussi on va agloucir Donc je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus pâle Je vais donner une taille très 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 petite À mon pinceau, minuscule Vous voyez, en état, là je suis à 1,9 pixels Je peux y aller par là, le descendre à 1 pixel Ou un peu plus, allez 1.2, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus petit Je vais chercher une couleur pâle comme ça ici Voilà, là c'est vraiment petit Je vais aller un petit peu plus gros 1.6 pixels Voilà, vous voyez, hop, ça apporte une petite lumière Ça, rapidement, comme ça, ça en ajoute Légèrement de, encore de, on va dire de variété dans les nervures De discrétion C'est comme ici, on pourrait ajouter simplement une nervure plus pâle On la voit à peine C'est dans le fond, c'est là, une petite nervure plus pâle Vous voyez, ici aussi, les nervures ne sont pas forcément juste plus foncées Et ici, hop Et comme ça, on peut passer partout On voit qu'il y a des petites roupuches à faire Alors voilà, c'était comme trop bien fait Moi, je l'ai défait un peu Ça arrive souvent, même lorsque je peins Souvent, je fais des choses Je les fais comme là, par exemple J'aurais fait les nervures Puis après, je suis revenu dessus Je suis revenu dessus pour les défaire un petit peu Pour les rendre moins parfaites Ça fait partie du processus que j'utilise très souvent en peinture Parce que les faire discrètes, les faire pas trop belles Dès le début, dès le départ, c'est difficile Donc, ça se fait en plusieurs étapes Vous voyez ici encore, je défais un petit peu Voilà Et puis, ah oui, autre chose aussi qu'on peut faire On va prendre du foncé à nouveau Du très foncé même Non, j'ai pas le bon Et tu sais, on peut rajouter encore Là, les multiplier Il y en a peut-être pas assez Voilà, je vais vous regrossir un tout petit peu le pinceau Je le mettra 2 pixels ou 1.9, c'est quasiment pareil Voilà, vous voyez Alors, on multiplie parce qu'il y a les nervures grosses Comme celle du milieu Il y a la moyenne Et puis, elle est petite aussi Ça se divise encore Les plus fines Ce sont elles qu'on peut faire avec un petit trainard Là, c'est sûr, c'est du numérique Alors oui, j'ai le travail plus facilité Parce que, vous voyez, je peux changer la taille du pinceau Tout ça, mais avec un petit trainard, vous pouvez venir Rajouter très très mince le trainard Voilà, des touches un petit peu plus fines Alors, j'y vais vraiment en grand désordre Parce que je veux pas y passer 3 heures Je vais un petit peu plus vite là Voilà Excusez On a une alerte du gouvernement du Québec Pour interdire les rassemblements La Covid Je le lirai plus tard Voilà Ici, je vais reprendre la même épaisseur Pour repalier encore un petit peu Oh non Vous savez, j'ai pas pris la bonne couleur Je repalie encore Voilà, t'es Voilà, on va faire avant-après pour voir Avant Après Vous voyez, avant Après C'est encore là, mais plus doux, plus discret, plus naturel Donc c'est sûr que C'est quand même un travail qui se ferait assez vite En peinture à l'huile aussi Sur le tableau même fini Comme ça là Petit pinceau au trainard Très très mince Une peinture très liquide Alors, vous inquiétez pas justement Lorsqu'on fait au trainard Des petites lignes comme ça Il faut que ce soit très liquide On va prendre du Du diluant à peinture Pour liquéfier notre peinture On est peut-être en troisième ou en quatrième couche là Donc On n'est plus en respect du gras sur maigre Parce que normalement J'aurais dû prendre De l'huile de lin Avec un petit peu de diluant à peinture dedans Donc on n'est plus dans la règle du gras sur maigre Mais le gras sur maigre c'est quoi ? C'est une règle pour permettre aux couches sous-jacentes De finir de sécher Avant que la couche en surface Soit sèche C'est pour ralentir le temps de séchage Là on est en couche de surface Et si on ne respecte pas le gras sur maigre Il se peut que ces petites lignes soient sèches Avant que le dessous soit sec Mais Ce ne sont que des petites lignes Très très fines, très minces Ce ne sont pas des plaques de peinture Qui vont empêcher l'oxygène de rentrer De pénétrer Pour faire oxyder Et sécher les couches inférieures Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sont juste des petites lignes fines Qui ne gêneront pas au séchage des couches inférieures Donc il n'y aura pas de risque que la toile craque Voilà, c'est ça le risque Quand on ne respecte pas le gras sur maigre Je mets une couche sur toute ma surface de tableau En surface Si elle n'est pas assez grasse Elle va sécher trop vite Avant que celle d'en dessous ait le temps de sécher C'est un séchage très très long Par oxydation Et à ce moment là, cette couche de surface Si elle sèche trop vite, elle durcit Celles d'en dessous vont sécher Mais beaucoup plus tard Donc comme l'oxygène ne passe plus facilement Ça va prendre des années Peut-être même des décennies Pour que ça finisse de sécher Et en séchant, la peinture bien sûr Se déforme un petit peu Il y a de la dilatation Ou de la contracture Et puis ça bouge un peu Mais comme l'autre dessus Elle est vraiment sèche Et dure Elle ne pourra pas suivre le mouvement Et elle va craquer C'est ça qui fait les craquelures sur une peinture Lorsque le gras sur maigre n'est pas respecté Et comme je vous dis Ce ne sont pas ces petites lignes minces et fines Qui empêcheront l'oxygène d'oxyder les couches inférieures Donc il n'y a pas de problème Maintenant, on va travailler en glacis Alors là, vous allez prendre juste de l'huile de lin Mettre un petit peu de peinture dedans Et vous allez pouvoir apporter une couche supérieure Donc plus grasse Qui va respecter le gras sur maigre Donc là, je suis avec un outil de glacis Voilà le glacis Comme j'aime beaucoup le souple Le glacis ici c'est souple Voilà, je vais prendre un pinceau plus gros Et comme... Alors là, je n'ai pas la photo du modèle sous les yeux Je n'ai pas la photo ni du modèle Ni de mon tableau à moi J'aime bien lorsqu'on fait... Même moi, lorsque je peigne mon tableau Et que j'arrive à la fin Je vais lui donner ce qu'il lui faut Pour être beau, pour être mieux Sans forcément qu'il soit identique au modèle Parce qu'une photo, elle n'est pas forcément extrêmement belle Elle peut être trop éclairée Une photo faite au flash ou autre Il y a des... Des choses qui vont nous plaire dessus D'autres qui vont moins nous plaire Lorsqu'on peint d'après une photo Qu'on imite trop la photo Il y a des choses à prendre et à laisser Bon ben là, je n'ai pas la photo ni le modèle Je travaille juste pour le tableau lui-même Ok ? Donc ça se pourrait très bien que je fasse des choses ici Que je n'ai pas faites sur mon tableau à moi Ou qui n'étaient pas sur le modèle Bon, ce que je trouve, c'est que Au niveau des ombres et lumières sur les tomates elles-mêmes Bon, les feuilles c'est beau Tout est beau pour les feuilles Bien que je puisse quand même y revenir Mais les tomates, voilà, par exemple Elles ont un beau volume L'ombre est belle, la lumière aussi, les brillances C'est super Il y a un beau volume Ce que je trouve, c'est que peut-être Cette tomate ici A un contour peut-être un petit peu trop net Légèrement Le reste, c'est ça Ici, là, peut-être Ici, vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça fait si le contour est trop net ? Eh bien, on a plus l'impression que La tomate, c'est un disque Et non pas un volume, une boule Vous voyez, c'est un volume, une tomate Mais là, on dirait plus un disque Comme si on avait collé la photo d'une tomate, par exemple Vous voyez ? Parce que ça manque de De souplesse sur les contours Qui vont représenter cette rondeur Alors, ce qu'on va faire, on va prendre La couleur Du rouge qui est ici Voilà À la base Puis je vais aller très foncer Je vais le foncer beaucoup plus Pourquoi ? Parce que Eh bien Parce que les feuilles sont foncées aussi Je vais zoomer On va commencer par ça On va voir qu'est-ce qu'on peut faire Vous voyez, ici, on la perd la tomate On ne voit plus où elle arrête, c'est beau Ici, je trouve que c'est un petit peu trop Découpé Alors, je vais foncer un petit peu Le contour légèrement Alors, petit pinceau, voilà Je pourrais même reprendre la couleur de la feuille Tiens, la couleur de la feuille, voilà Je reprends du rouge Je peux alterner Oui, j'aurais pu prendre le rouge Et puis, aussi Voilà, le rouge aussi, c'est bon, tiens L'essentiel, c'est que les contours soient un peu flous Ici, elle est bien, c'était surtout là-haut Surtout, surtout là-haut Légèrement, voilà J'ai apporté un petit peu de flou Je vais revenir à la taille normale de la photo On fait avant, après Avant, après Regardez bien ici Je vais rezoomer d'abord Vous allez mieux le voir Regardez le contour de la tomate ici Avant Et après Au moment où je le fais, on ne voit pas trop le changement C'est quand je fais avant et après qu'on le voit plus C'est bon On va continuer Alors, oui, j'augmenterai encore un petit peu les foncés Comme ici, on voit que l'ombre, elle est là Puis elle est très foncée Elle est superbe, cette ombre Vous voyez, je la reprends ici Mais j'en mettrai encore un petit peu Ici, elle est plus foncée et dans l'ombre, j'en mettrai aussi un petit peu plus ici Un petit peu C'est la lumière, j'ai l'impression qu'elle vient d'en haut ici, en haut A gauche ici Ah oui, à gauche, en haut, on ne sait pas trop Mais ce n'est pas grave C'est parce que les ombres des feuilles aussi On dirait qu'elles viennent de gauche En tout cas, oui, elles peuvent venir de gauche Mais ça ici, c'est l'ombre de la tige, l'ombre de l'autre tomate ici Voilà, c'est ça, c'est bon Donc la lumière vient vraiment de gauche Donc on peut foncer un petit peu plus encore ici, tiens, légèrement, allez Toujours pareil, vous avez vu les autres corrections J'aime bien chercher le... Ici aussi, voilà, tiens Un petit peu de flou ici entre l'ombre et la lumière, voilà Alors ce que j'aimerais faire aussi, là, je fais un tout petit pinceau, regardez Cette partie verte ici, vous pouvez générer une ombre Ici, c'est en contact avec la peau de la tomate Et ici, ça s'en éloigne Tiens Les ombres de ces éléments, c'est fou comme c'est pas grand chose Et comme ça, ça peut faire toute une différence Là, vous l'avez faite, tiens, regardez, foncez là encore Allez-y Donnez de... Plus de concret, plus de devis Voilà, tiens C'est pas grand chose, mais regardez avant, après Avant, après L'effet trois dimensions, le relief Là, je l'ai fait, vous voyez Avant, après Ne trouvez pas que c'est plus vivant Ça donne vraiment plus de vie Là, c'est net parce que c'est près de l'élément Ici, l'élément se soulève dans les airs, donc c'est plus flou Puis ici, il y a un contact à nouveau C'est plus net à nouveau Vous voyez ? Ici, là, elle, c'est dans les airs, tout ça, ça pourrait faire un ombrage Voilà, j'invente, puisque je n'ai pas de modèle sous les yeux Mais j'apporte... Ah, je le vois ici, vous l'avez fait On va le renforcer J'apporte une... Une interprétation Avant, après La petite fente ici, on peut aussi la... La grossir légèrement J'ai vu ici l'ombre de la feuille On va faire sortir la tomate ici de la pénombre Voilà Avant, après Ici, le découpage de l'ombre est un peu trop fort Je vais juste revenir Avec le foncé et l'adoucir légèrement Voilà Alors, au niveau des feuilles Il n'y a qu'une chose que je ferai Je prendrais du rouge Un rouge foncé Tiens, voilà, tiens, ici, peu importe Un rouge foncé Et les feuilles qui sont Dans l'ombre Enfin, comme je suis en glacis, je peux rester un peu plus rouge Dans l'ombre C'est l'ombre des tomates, hein J'ajouterai quelques reflets de tomates Légèrement Regardez Légèrement du rouge foncé là-dessus Cette tomate jaune ici, là Elle aimerait ça avoir un petit reflet rouge, hein Tiens, ici aussi Alors, le glacis Ça permet de teinter légèrement comme ça C'est ça que je vous disais tantôt Que les feuilles sont belles J'y toucherai pratiquement plus Ici, c'est lumineux Pardon C'est lumineux le rouge On pourrait y aller éclairer Si la tomate lumineuse dans le rouge Faisait un reflet sur la feuille, hein Pourquoi pas un reflet un petit peu plus pâle C'est côté lumière, ici, tiens Celle-là aussi, tiens, on va y faire un petit... Un petit orangé Il y a du soleil Le soleil réfléchit sur les... Les tomates Et se retrouve sur les feuilles Alors, c'est ça, il faut y aller doucement Pas trop exagérer Là, j'ai peut-être un petit peu exagéré Mais au moins, c'est pour vous montrer la... La chose à faire, hein Sinon, tout est beau, hein Les volumes des tiges, tout ça Tout est beau, très très bien fait C'est super Alors, on fait avant Voilà Un très beau tableau Magnifique On se pose des questions Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour l'améliorer Moi, personnellement, j'ai vu ça Bien sûr, vous, ça peut être tout à fait différent Ça peut être complètement autre chose On pourrait aussi, je sais pas moi J'invente là, hein Pour donner de la profondeur Aller chercher... Je reprends mon pinceau Aller chercher la couleur pâle qui est ici, là, sur la tige Vous voyez Je vais chercher une couleur ici, voilà C'est là C'est vert très très pâle Et pour donner un peu de relief Cette feuille-là Vous pourrez la faire ressortir, avancer un petit peu Je la palie légèrement Par rapport à tout ce qui est en dessous, là-bas, en arrière Et plus foncée, elle va monter Elle va remonter un petit peu Vous voyez, je la repalie légèrement À certains endroits, sur les nervures Hop, la petite pointe ici Un petit peu par là Hop, un petit peu par ici Une petite pointe, là, voilà Un petit bord Alors, comme je vous dis, peut-être que sur mon tableau, à moi, je l'ai peint aussi Peut-être que j'ai pas du tout fait ça Au contraire, je l'ai fait reculer plus encore, cette feuille Mais toute interprétation est toujours bonne à prendre C'est toujours possible Vous voyez, je donne du relief Là où je palie, comme ça, ça fait ressortir, remonter vers moi La texture de la feuille Ça fait comme des petites bosses Et ça creuse un petit peu plus l'énervure à ce moment-là On va reculer pour voir ce que ça donne Vous voyez, je fais avant Vous voyez, cette feuille est un petit peu plus plate Un peu plus reculée Là, j'ai donné un petit peu plus de relief Je l'ai faite remonter un peu Comme celle-là, elle est beaucoup plus pâle Donc elle est en avant Bien sûr, on le voit parce qu'elle est en avant des tomates aussi Voilà, et puis comme ça, je pourrais foncer un peu l'ombre de cette feuille ici en dessous Je pourrais analyser encore, regarder d'autres choses Les brillances, moi je pense que les brillances sont belles On pourrait, comme ici, ah oui, tiens, un petit regard On finit là-dessus Ici, cette tomate jaune, elle est plus en arrière-plan Elle est dans le fond Vous voyez, ici, le découpage est un peu fort Pour représenter la rondeur Un peu comme on l'a fait sur la tomate d'en haut Je viendrai lui donner un peu de flou ici Je reprends sa couleur Alors, le glacis pour faire du flou, c'est pas mal idéal Voilà, autant avec de la lumière, qu'on peut le faire aussi encore avec de l'ombre Et cette lumière va être plus forte aussi, on fonce vraiment plus la tomate ici dans le bas Donc j'appuie un petit peu dans tous les sens Là, on va faire vraiment disparaître la rondeur, c'est le coin Avant, après J'ai pas touché à la lumière, puis elle paraît plus lumineuse Voilà, elle est un petit peu plus boule Là, elle est un peu trop disque Là, elle est un peu plus boule, vous voyez, arrondie Voilà, donc pas plus que ça Alors, quand vous avez un tableau comme ça, que vous êtes arrivé à la fin C'est important de s'en détacher J'ai une facilité pour faire ça, pourquoi ? Parce que c'est pas mon tableau, c'est pas moi qui l'ai peint Si j'ai peint le même, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus Donc j'ai un œil analytique qui est plus, on va dire, plus fort Si c'était moi qui l'avais peint, ce tableau-là Je serais moins bon à l'analyser Parce que j'aurais peut-être un petit peu trop d'émotion Je le regarderai, je le verrai avec de l'émotion Parce que c'est moi qui l'ai peint Et puis j'ai pas envie de l'abîmer Et puis, tu sais, on était trop dedans Alors, quand on arrive comme ça sur le tableau de quelqu'un d'autre, c'est plus facile Donc, il faudrait que vous détachiez vraiment de votre tableau Que vous le quittez, vous le mettez à un endroit où vous le voyez pas pendant une semaine, deux semaines Puis après, vous le ressortez, vous le mettez sur le chevalier, vous préparez vos peintures Parce qu'il faut s'installer pour peindre, hein Et là, vous regardez votre tableau de loin Et vous vous mettez à la place de quelqu'un d'autre Et vous vous dites, si c'était une amie qui a peint ce tableau Et qui me demande mon avis Qui me demande de le corriger, de le finir, de l'améliorer Qu'est-ce que je lui proposerai de faire, qu'est-ce que je ferai sur cette toile-là Qui n'est pas la mienne, vous voyez Et donc là, vous allez vous retrouver dans le même cas que je suis aujourd'hui C'est pas mon tableau, c'est pas moi qui l'ai peint Puis je le corrige, je donne les bons conseils Parce que c'est plus facile pour moi, je suis plus apte Et vous, c'est la même chose, vous pouvez être plus apte A savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur vos propres tableaux Avant de le signer, à savoir s'il est vraiment terminé ou non Mais il faut vraiment se mettre dans cette condition-là C'est vraiment très important C'est une façon qui, je suis certain, va vous aider Pour passer au travers de la finition de vos tableaux Et en être vraiment satisfait En ce moment-là, signer, puis après vous allez pouvoir le vendre Non, c'est pas obligé, mais... Voilà, donc c'est tout pour ce tableau-là On a remis 25 minutes là-dessus C'est bien Donc j'espère que ça va vous plaire Vous avez dit jusqu'à maintenant que vous aimez bien ça Donc pourquoi pas C'est quelque chose que... Moi, j'aime ça, faire ça aussi Et je sais que ça, d'après ce qu'on me dit Que ça va vous aider Alors j'espère que ça va continuer à vous aider Pour vos propres tableaux C'est ça qui est important En fait, le but, c'est qu'au final, vous soyez autonome Vous arrivez à peindre ce que vous voulez Alors merci beaucoup Et puis on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bonne journée et bonne peinture Bye bye